En tout cas, c'est un Sainte-Pied de Saint-Jéline TV. Quand on parle des dépôts et consignations, il y a des droits. Il y a des droits qui disent qu'il n'y a pas d'affaires, des mandataires ou qui est le Président Ousmane Sonko, qu'ils ont déposé un forfait ou des dettes. L'unimele a l'appelé sur le Sénégalais, et qu'il n'y a pas d'affaires. Ce n'est qu'il n'y a pas d'affaires. L'unimele a dit qu'il n'y a pas d'affaires. Les mandataires ou qui est le Président Ousmane Sonko n'ont pas d'affaires dans le cas de dépôts et consignations. Il y a des droits qui sont les droits qui sont les droits de l'affaires. L'unimele a dit qu'il n'y a pas d'affaires. Il n'y a pas d'affaires dans le dossier qui est le Président Ousmane Sonko dans le cas de la loi du Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel est qui est le Président Ousmane Sonko qui a été en élection présidentielle de 2024. et des droits de l'affaires dans le cas de la loi du Conseil constitutionnel et qui est le Président Ousmane Sonko qui a été le Président Ousmane Sonko et qui a été le Président Ousmane Sonko Alors, cela a été fait par le nom de la loi du Conseil constitutionnel qui on a vérifié ou c'était de valider. Le président Ousmane Songkou est de prendre l'élection présidentielle 2024. Celine Imel, le président Ousmane Songkou n'a pas député à la réaction de la réaction de la Réunion. Il a voté le plus particulier en 5% de la réaction de la Réunion. C'est ce qui a été fait pour se donner une question de ma question. Il a été fait le plus particulier sur les dépôts et de consignations. Mais le plus particulier du COVID, la réaction des dépôts et de consignations, nous avons le droit de s'appuyer et d'aider à la soudure. Ceci est comme ça, on va se réagir au Sénégal car les 2 cas de figure se sont à l'intérieur de la soudure et des candidats.